Les motivations des combattants, elles sont diverses. Certains se battent pour l'argent, d'autres pour la gloire. Je n'irai pas les juger, mais je pense que la gloire, on le sait tous, c'est éphémère. Moi, si je me bats, c'est pour la beauté, puisque je vois déjà ça comme un art, et pour ma liberté, c'est mon exutoire, ma liberté, elle passe par là. Après qu'on me comprenne ou pas, mais voilà, c'est ça. Je pense être né combattant, parce que aussi loin que je me rappelle, je n'ai jamais voulu combattre. Je pense que c'est quelque chose qui m'a choisi, parce que honnêtement, si je pouvais faire autre chose, je ferais autre chose. Mais c'est comme ça, c'est juste quelque chose qui est au moins du matin au soir, que je le veuille ou non. Et c'est comme ça. Enfin, vous pouvez comprendre que prendre des coups du matin au soir pour gagner sa vie, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus facile, mais c'est juste ce que j'aime, c'est juste ce que j'aime par-dessus tout. Il y en a, ils appellent ça une passion, d'autres... Peu importe le nom que ça a pour moi, je sais que c'est assez profond, parce que j'ai déjà essayé de divorcer plusieurs fois, mais ça reviendra. Ça revient toujours, quoi. Ça revient toujours. Et c'est une sensation assez dure à expliquer, sans parler du combat lui-même, mais... Mais c'est vraiment en moi, quoi. Je ne pense pas pouvoir faire autrement. Une question qui revient souvent quand je rencontre des gens qui ne sont pas forcément initiés, c'est qu'ils me demandent, mais comment vous faites pour aimer prendre des coups, vouloir vous battre ? Et je le comprends complètement, vu de l'extérieur, je le dis moi-même. Pour moi, c'est un sport de fou, mais la manière dont je le vis, ce n'est pas du tout ça. Pour moi, c'est juste une évolution, une évolution permanente. Je suis quelqu'un qui aime les défis, et ce n'en est qu'un de plus. Le combattant qui vous dirait qu'il n'a pas peur, pour moi, c'est un menteur. Il n'y a pas de courage sans peur, donc c'est juste savoir gérer ses émotions, savoir gérer les doutes. Et c'est vraiment une sensation très agréable, quoi, de contrôle sur soi. Donc pour moi, s'il y a un combat, c'est un combat sur moi. Et plus le temps passe, et plus je suis maître moi-même. C'est vraiment un processus enrichissant, vraiment enrichissant. Peut-être blessant pour le corps, mais très enrichissant pour l'esprit. Et donc, vis-à-vis du combat lui-même, ça paraît bizarre, mais où j'en suis, je n'appréhende pas. C'est vraiment comme une fête pour moi. Ce qui est dur, c'est le quotidien, les entraînements, les sacrifices qu'on peut faire au niveau de sa famille, de sa copine. Mais le combat pour moi, c'est juste ma fête, quoi. Bien sûr qu'à un certain moment, ça fera mal, bien sûr qu'on aura envie d'arrêter. Mais c'est juste hors de question, parce que sinon, rien ne sera construit. Je pense que toutes les belles et grandes choses, hormis le combat, ont été construits dans la douleur. Et c'est pour ça que les gens s'accrochent autant au combat et s'identifient autant aux combattants. C'est que, comme la vie, c'est un combat. C'est dur, mais on continue, on avance, et ce peu importe dans quoi vous êtes impliqué. Et donc, c'est là que la notion de dépassement se fait, qu'elle soit physique ou mentale. C'est juste, on n'est qu'un pas de la victoire, des fois, sans même le savoir. Donc, non, pour s'arrêter, c'est une limite. Personnellement, je ne pense pas qu'il y en ait. Donc, c'est aussi simple que ça, quoi. Pour moi, c'est toujours faire plus, faire plus, et voilà. Ça peut pas être prétentieux, mais juste, je refuse de perdre, je peux pas perdre. Je peux pas perdre, je meurtris trop mon corps, je meurtris trop mon âme pour accepter de perdre. C'est juste des choses que je ne conçois pas. Peut-être qu'il y a du doute, mais c'est ce doute-là, justement, qui me fait me pousser autant. Et je refuse de perdre, c'est aussi simple que ça. Peut-être dur à comprendre pour quelqu'un de non à guérir, mais je pense qu'il en va de même pour tout le monde. Si on fait un projet, c'est pour qu'il vienne à bout. Sinon, je comprends pas. L'adage qui dit l'important est de participer. Il a pas sa place dans un sport de contact comme celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501